Le club breton une séance d'initiation et d'entraînement avant de remettre leur trophée en jeu sur le complet sportif de Casson. Le bout des doigts vient agripper la corde et là ça fait un tourneur, terminé. On s'installe, c'est exactement comme dans le canapé. Donc ce soir, comme tous les jeudis soir, en fin de compte, c'est un entraînement de l'entraînement des Jeux bretons. Donc là, plus précisément, avant la fête, on invite tous les gens qui vont concourir dimanche à faire un avant-propos, à faire un petit peu une démonstration, leur expliquer pour ceux qui sont novices un petit peu, et ça évite déjà de se casser le dimanche. Donc on a à peu près 20 équipes dimanche qui vont concourir pour ce trophée de cordes. Ça vient des environs, ça vient d'un village de Casson, ça vient de Grandchamps-des-Fontaines, ça vient de jouer sur air, ça vient du secteur principalement, et on a aussi des équipes qui viendront de Vendée. Le programme de dimanche, ça va commencer, si on veut, à 9h30, avec un défilé de voitures anciennes, donc ça c'est plus précisément pour les chauffeurs, 9h30, un petit tour autour des marais de Mazerolle, et retour vers 11h30, et la fête, elle commencera en gros vers 10h-11h. Donc le midi, pour commencer, repas cochon grillé, sur place, sur réservation normalement, et l'après-midi, expo de voitures anciennes, et donc démarrage du tournoi de tirer la corde. On peut s'inscrire au dernier moment. 10h pour ceux qui n'auront pas plus le temps de s'inscrire avant, que le meilleur gagne. Enfin, sachez que l'entrée est gratuite, et que de nombreuses animations pour petits et grands seront proposées, en présence du Baguette de Nantes. Sous-titrage Société Radio-Canada